Salut à tous alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des glucides alors vous me direz pourquoi on parle des glucides quand on parle des suppléments donc pendant longtemps la théorie qui régnait dans le monde de la musculation c'était qu'il fallait prendre des glucides à haut index glycémique à fort index glycémique donc qui augmente fortement la glycémie et le taux d'insuline normalement normalement c'est corrélé après l'entraînement afin de booster l'anabolisme de mieux récupérer etc or on sait maintenant que c'est une mauvaise stratégie et que augmenter l'insuline le plus possible la glycémie le plus possible sont des effets anti santé sont des choses à éviter au maximum pour prendre du muscle et rester surtout en bonne santé donc en plus c'était une technique qui était plus dérivée des sports d'endurance qui avait besoin de prendre beaucoup de glucides suite à la dépression énergétique qu'il y avait à cause de leur effort de longue durée et donc qui en plus de prendre des glucides pendant l'entraînement en prenait aussi après et donc ne subissait pas vraiment de variation du taux d'insuline comme nous donc c'est pourquoi maintenant ce qu'on conseille en musculation c'est de prendre des glucides pendant l'entraînement donc tout le monde n'a pas à prendre des glucides pendant l'entraînement tout dépend d'abord de la durée de vos séances d'entraînement plus la séance est longue et plus vous allez en avoir besoin donc en général on dit que si votre séance ne dure que 45 minutes vous n'avez pas besoin de prendre de glucides pendant l'entraînement mais si elle dure plus de 45 minutes vous allez sentir un bienfait de la prise de glucides pendant l'entraînement donc qu'est-ce qu'on peut attendre de la prise de glucides pendant l'entraînement quels sont les effets etc déjà on sait que la récupération est un processus en plusieurs étapes et que la récupération énergétique c'est à dire la refonte je ne sais pas comment on peut dire j'ai plus le mot en tête de re-remplir les stocks de glycogène nécessite du temps alors en prenant des glucides pendant l'entraînement on va éviter de trop vider ces stocks de glycogène en consommant surtout les glucides qui arrivent dans le sang donc on va gagner une étape dans la récupération et on va récupérer ensuite après l'entraînement plus rapidement ce qui veut dire en gros qu'on va pouvoir s'entraîner plus fréquemment mieux récupérer, moins de blessures, plus de muscles, plus de force etc c'est l'engrenage donc voilà alors quels sont les glucides à prendre pendant l'entraînement et bien contrairement à ce qu'on a vu dans la vidéo sur tout savoir sur les gaineurs et bien là ce sont les glucides la foradex glycémique ceux qui s'assimilent très très rapidement car on en a besoin tout de suite donc ça va être de la matodextrine du dextrose du vitargo du waximaze etc normalement le mieux est de prendre du vitargo ou du waximaze alors attention il y a différentes formes de vitargo suivant les marques etc on peut avoir des surprises suivant les marques donc c'est pourquoi en général je conseille plutôt de rester sur de la maltodextrine ou du dextrose bien que sur super physique on ait mis du vitargo parce qu'on était à peu près on était sûr qu'il se mélangeait bien et qu'il s'assimilait rapidement mais certaines marques je sais qu'elles font du vitargo qui est très épais et qui ne s'assimile pas du tout rapidement qui donne mal au vide donc voilà donc après voilà ce qu'on peut attendre donc c'est une récupération plus rapide et surtout souvent je ne sais pas si vous faites des séances longues un peu comme moi c'est que quand la séance dure un peu un long moment il y a un moment où on sent qu'on n'a plus de réserve énergétique on gonfle plus on a moins d'énergie etc et bien là en prenant des glucides on va toujours gonfler et avoir de l'énergie on ne va pas être infatigable mais pas loin donc après les quantités à prendre dépendent évidemment du poids de chacun et de la durée de la séance à titre d'exemple personnellement si je fais une séance d'une heure je vais prendre environ 50 grammes de glucides sachant que je pèse 100 kilos diluer dans une bouteille d'eau donc après on me demande souvent la quantité d'eau à mettre il n'y a pas vraiment de réponse là dessus mettez dans votre bouteille d'eau d'un litre ou d'un litre 5 et ça fera très bien l'affaire donc il n'y a pas besoin de faire de cure sur ce genre de supplément vu que vous vous entraînez tout le temps autant en prendre à chaque entraînement c'est rare quand même de faire des séances que de 45 minutes donc voilà n'attendez pas un gros coup de fouet mais vous allez récupérer beaucoup plus rapidement et vous allez avoir de l'énergie tout au long de la séance si vous faites des séances assez longues donc je capitule ceux qui ont les séances très très courtes n'en ont pas besoin ne vont pas ressentir les effets et pour eux prendre un repas juste après l'entraînement sera déjà très bien comme nous devons le faire même pour ceux qui font des séances longues donc voilà j'espère vous avoir éclairé sur le sujet et que maintenant vous prendrez vos glucides pendant l'entraînement et non plus après pour ne pas vous ruiné la santé si vous avez des questions comme d'habitude ça se passe en dessous de la vidéo alors n'hésitez pas je me ferai un plaisir de vous répondre tous à vos glucides merci